Le maintien de la déchéance de nationalité dans la révision de la Constitution, et c'est un vrai coup de théâtre. Oui, c'est un coup de théâtre parce que toute cette semaine, tout laissait penser. Il y avait beaucoup de signaux, y compris au plus haut niveau de l'État, que le gouvernement allait reculer face à une mesure qui suscite une levée de boucliers à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que toute cette semaine, elle a servi de réflexion, pour ne pas dire de ballon d'essai. On sent bien que l'exécutif a dû tâter le terrain, regarder comment la droite allait réagir. Elle était prête à mordre les mollets, si on peut dire, très très vite de l'exécutif. On voyait bien que la droite n'allait pas faire de cadeau au gouvernement s'il renonçait, s'il reculait sur ce point. Il décide finalement de maintenir cette promesse, parce que c'est une promesse solennelle, que François Hollande a fait le 16 décembre dernier, trois jours seulement après les attentats de novembre, les attentats du Bataclan, les attentats au Stade de France et dans les terrasses parisiennes. Donc trois jours après ces événements dramatiques, François Hollande faisait cette promesse. Elle est maintenue aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que François Hollande et l'exécutif Manuel Valls, d'une certaine façon, préservent et choisissent, au risque d'ailleurs d'être minoritaires, de préserver l'Union nationale face au terrorisme, avec la droite, au détriment de préserver sa gauche. C'est une mesure à caractère symbolique, a dit Manuel Valls. Alors là, on peut sourire, parce qu'on nous a expliqué, même si c'était de la coulisse, même s'il y a eu quelques prises de parole qui n'étaient pas forcément autorisées toute cette semaine, que justement, ça n'était que symbolique, sous-entendu pas forcément nécessaire, parce que pas forcément efficace, car cela concernait que quelques cas, une poignée de cas seulement. Et Manuel Valls, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit exactement ? L'inverse. C'est symbolique. Et parce que c'est symbolique, il faut le faire. Parce que la politique, c'est aussi du symbole et pas simplement de l'efficacité. Il faut maintenir, tenir cette promesse. Là, on peut peut-être souligner une forme d'hypocrisie, mais même si, on le voit bien, ça n'était pas des paroles officielles, encore une fois, qui nous laissaient penser que le recul était programmé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement va sur le terrain de la droite, qui insistait sur le caractère symbolique et qui insistait justement sur une mesure, rappelons-le, plébiscité par les Français. 94% des Français estiment nécessaire, après ce qu'il s'est passé sur notre sol, les attentats, de mettre en œuvre cette déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France.